Musique Et re bonsoir à vous et re bienvenue du coup après ce récap De environ 53 minutes Oui un insert de jingle Ouais comme j'avais dit Effectivement j'allais scinder le live en deux Parce que du coup Il y avait vraiment la grosse partie Retour sur plein de choses Et puis ensuite la partie bricolage Donc si on a parti Vraiment travail ce soir Sur ce qu'on va faire Donc plutôt du montage Et puis on verra pour la suite Si on a besoin encore de faire de la modée Mais je pense pas Ou alors ce sera pour un autre petit projet pour la coupe Mais on verra tout à l'heure si ça se passe bien Donc on est parti Hop on revient ici Je vais débrancher le robot J'en ai plus besoin Voilà Clac Et hop Alors ça on en a plus besoin non plus Tiens Tac 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 Voilà Et donc On va travailler sur Voilà Du démontage Bah euh Il y a effectivement un peu de démontage Un peu de montage après Tiens la caméra a un lac de ouf Bon écoutez Capteur Tiens c'est marrant ça Les deux éléments sur les côtés Avec la pente Qu'est-ce qu'il se passe Oui c'est ça Avec la pente à mettre Voilà On a ce petit élément là Qui est le bloc Qui permet de venir fixer notre capteur Juste en dessous D'ailleurs il va falloir qu'on découpe Une plaque au laser J'espère que j'ai encore Euh Ce qu'il faut en plaque Parce que sinon Euh Sinon ça va être rigolo Donc On va commencer C'est parti Donc on va commencer par Démonter Déjà enlever les balles Euh Démonter ces deux vis là Puis ensuite les Côtés latéraux L'intérieur Ah Est-ce que ça va aller Ça me rentre Je pensais que Ah oui c'est vrai Il y a une vis ici en dessous Ok Hop Et après Tous les inserts A remettre Voilà Le plateau magnétique Ce serait pas mal De le remettre Tac Alors Hop Voilà Ce qui est vraiment bête C'est que Bon Ça m'a fait bousiller Des inserts pour rien Hop Voilà Donc Sur les frames Sur le côté On va aussi enlever Les plaques de protection Si tu veux des plaques Gratuites Demande à Iodim Il y a un filon Qui s'appelle Chut dans la poubelle De magasin Bah en fait J'ai encore une grande plaque De 2 mètres par 1 mètre 50 Euh En rouge comme ça Que j'avais chopé A Leroy Merlin Euh Donc ouais J'en ai encore Le problème c'est que Bah elle fait 2 mètres par 1 mètre 50 Et donc Il faut que je repasse Une petite heure Comme ce que j'avais fait L'année dernière Pour Les redécouper Au format De ma découper de laser Surtout qu'en plus Moi je suis chiant Avec Avec les Les plaques de laser J'aime bien avoir Une couleur spécifiquement Donc la récupération Me va pas trop Alors Pof Insère Tac Salut Forceman On va quand je fais ça Tac Contre Ça se sent que c'est C'est un peu la fin de l'année Qu'on approche de la coupe C'est que J'en ai Littéralement Partout Alors Tac On avait pas fini Le Nettoyage des pièces Euh Hey Bon Hop Là de récupérer les inserts Dans les pièces Qui ne vont pas Bah c'est très compliqué Honnêtement Et le La récupération Est rarement Très propre Donc Malheureusement Hop Hop Euh Tac 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 là on est bon j'ai vraiment trop chaud il y a celui-là aussi à nettoyer donc ça c'est le petit cube qui nous permettait de fixer notre capteur on va peut-être voir d'ailleurs réouvrir FreeCat parce que je ne me souviens plus exactement comment il se monte mais de toute façon il faut que je fasse la découpe laser donc là il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix Ok, let's go Alors par contre j'ai dû me planter c'est dans la taille des trous un peu trop resserré à mon avis du coup j'ai le plastique qui remonte sur les côtés et comme il faut absolument que ce soit plat par la suite voilà je le laisse un peu chauffer à une certaine position hop comme ça après j'appuie et c'est bien plat astuce voilà alors je suis en train de réfléchir parce que j'avais pas prévu de mettre le capteur enfin j'avais pas prévu que que le capteur s'intègre exactement là ce qui fait que j'ai pas prévu de sortie de câble donc là il faudrait que je démonte toute la plaque latérale à savoir toute la plaque la plus compliquée là où il y a le moteur, les capteurs, l'électronique et tout ça et franchement vu le bazar que c'est j'aimerais me l'épargner donc j'ai peut-être une petite idée pour faire en sorte de pas avoir à faire ça ça serait de travailler sur la plaque en acrylique de devant et de faire en sorte d'avoir une petite une petite ouverture pour pouvoir faire passer le câble proprement parce que je vais pas le percer à la personne parce que je risque d'exploser l'acrylique donc c'est une c'est une possibilité que j'ai en tête là juste qu'on voit si ça passe ça fait ça, ça peut m'économiser une petite heure de travail je prends on va dire hop ah j'ai même brûlé sur l'attre-insère quelle nouille hop ah si c'était possible de récupérer les inserts dans les autres pièces franchement je le ferais j'ai plein plein de pièces avec des inserts dedans mais il n'y a pas vraiment de manière propre ou alors il faudra aller passer au chalumeau après et en fait vu le temps de travail que tu mets pour récupérer un insert honnêtement je ne sais pas si c'est vraiment rentable dans le sens où voilà un petit coup de nettoyage impeccable tiens vous parliez de chat GPT là tout à l'heure moi je l'utilisais essentiellement pour pouvoir générer du texte sur des trucs genre quand j'ai besoin de rédiger mais que j'ai une idée mais pas beaucoup de temps je sais où je dois aller ça aide pas mal mais je n'avais jamais utilisé pour du code je regarde si jamais je suis complètement dans le chou comment il se met ce truc je regarde et là je l'ai testé pour du code et autant j'ai essayé les deux GPT3 et GPT4 GPT3 j'ai trouvé qu'il faisait quand même pas mal d'erreurs on en discutait avec un collègue alors que GPT4 j'ai pas été super satisfait du code non j'ai pas été très satisfait non plus et surtout comme je connaissais la solution il m'a sorti des grosses âneries et alors l'intérêt que j'avais c'était que j'ai beaucoup d'étudiants qui l'utilisent justement pour du code et je voyais énormément de trucs bizarres en fait dans ce que ça a généré donc je voulais quand même le tester un petit peu donc vraiment il y a plein de trucs très très chelou quand c'est des codes vraiment de base ça va mais dès que tu montais un petit peu je le sentais vraiment perdu et par contre j'ai essayé GPT4 alors là par contre c'est pas du tout le même délire là ça devient efficace là il y a des trucs qui sont et il y a des vraies propositions et il y a des vrais moyens d'accélérer le code et notamment tout le portage que j'avais fait de Wakui jusqu'au Tinsy avec des modifications avec de l'encapsulation etc je lui ai demandé de me le faire il me l'a sorti en 3 minutes avec 2-3 modifs et c'était hyper hyper efficace donc ouais je pense que dans un attendez c'est bas le convoyeur ouais je pense qu'à mon avis GPT3 c'est mort mais par contre GPT4 a tout à fait tout à fait sa place dans les comment dire dans les suites de développement et aide vraiment pour le coup le capteur est un peu loin en fait d'accord oulala mais attendez c'est pas du tout le même capteur que celui que j'avais ah oui mais alors attendez il y a un truc là ça va aller très très vite il est pas bon notre j'ai bien fait de vérifier je pense qu'il va falloir qu'on refasse une petite impression parce que notre notre capteur est pas bon du tout en fait l'écartement entre les deux trous là est pas bon mais d'ailleurs et d'ailleurs ça se voit là qu'il y a un souci là oulala je crois qu'on a fait ça un peu vite la dernière fois parce que pare-balle ok alors l'ensemble block sensor on va regarder oui très loin en fait si on dégage visserie ça va pas du tout là oulala j'étais 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 dans un état dans un état chelou moi quand j'ai fait ce déjà je comprends pas comment alors là on est bon mais là on est pas bon du tout alors puis à coups je suis à 24 en fait je suis pas du tout à 25,5 et du coup là sur mon capteur c'est pas du tout ça 24 c'est plus logique ben on va le réimprimer tiens c'est marrant ça ben non c'est moyennement marrant en fait mais recompute s'il te plaît parce que sinon il va rien se passer attendez 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 me poser une question 5,5 5,5 non d'accord ok c'est bon c'est ça j'étais en train de me dire est-ce que c'est l'objet qui n'était pas régénéré et donc du coup généré un souci alors là il y a un chanfouin qui ne va pas oui forcément parce que lui du coup il ouh c'est tendax ça marche mais c'est tendax je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout mais ok alors on va dégager le sensor on va dégager le pare-balles voilà très bien ah c'était juste celui-là qui l'avait plu ah c'est marrant ça ok et là c'est bon bon et ben j'aurais dû le vérifier avant c'est pas grave ça arrive alors c'est le conveilleur bloc de toute façon il faut qu'on fasse une modif sur le carter avant donc on a le temps le temps que ça se que ça s'imprime qu'on découpe au laser et qu'ensuite on fasse le montage sur la plaque plus l'électronique grave le temps donc allumer l'imprimante je ne pensais pas imprimer les trucs le soir hop j'ai l'imprimé comme ça oui ouais bon là il y a un petit truc qui manque mais c'est pas grave au fond pour la fonctionnalité 38 minutes non 38 minutes c'est gigantesque speed speedpin ouais bon 26 minutes soit tac alors ici je me connecte nickel alors plouf 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 voilà voilà et on va ah oui pardon mais bon on va regarder si la pièce est ok la pièce est ok impeccable bon alors on va se mettre ça de côté et ici écoutez on va la réimprimer puis voilà c'est tout donc visserie bloc alors forcément qu'ils soient un peu plus en arrière le capteur c'est pas très grave le capteur se met là il n'y a pas de soucis voilà par contre ce que je vous disais c'est que si on regarde voilà le câble il est ici et en fait il est cloisonné là dedans normalement il faudrait que ils puissent comment dire ils puissent arriver de l'autre côté sauf que bah là en l'état actuel des choses sauf à passer devant ici là mais c'est pas très très propre on peut pas faire grand chose mais je me dis que ce qu'on peut faire c'est faire juste un trou ici voilà ce qui permet à la boucle du câble de placer dedans ici de passer à cet endroit là sans avoir besoin de modifier cette pièce là de l'avoir pas qu'il traîne en dessous mais qu'il soit bien compris dans une dans une une nervure et de pouvoir même éventuellement le bloquer s'il y avait s'il y avait besoin donc je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va reprendre voilà cette plaque là tac on va se mettre de face euh l'origine elle est où ici oh parfait on va se mettre ici clac voilà voilà et euh on va prendre et un coup de scie sur la plaque pour faire un passe cam le le problème c'est que le comment j'ai besoin alors déjà deux choses j'ai besoin de refaire cette plaque par contre la couleur est horrible donc je vais enlever ça j'ai besoin de refaire cette plaque donc euh de faire cette plaque donc de toute façon euh il va falloir que je la retravaille deuxième chose en fait l'acrylique c'est vraiment vraiment très fragile euh du coup euh là par exemple j'ai j'ai scié un tout petit peu sur une plaque c'est parti un peu de travers euh la plaque s'est cassée j'ai vraiment pas envie de jouer euh une heure et demie de démontage remontage et redécoupe d'une plaque dans une dans une euh bah dans de l'acrylique que je n'ai pas parce qu'il faudrait que je redécoupe ça à la scie circulaire à à la bonne taille de l'autre côté enfin vraiment je vais m'épargner le risque de faire une connerie euh de ce genre là euh au moins aujourd'hui alors là on a un tube un cap qui fait 3 on va mettre 3,5 de diamètre donc voilà sinon euh je pourrais aussi couper dedans quoi mais euh mais au final non on va pas vraiment je le sens vraiment pas c'est que étonnamment en fait ce cet acrylique là est assez fragile au final il se plie un C mais euh dès que tu vas le contraindre sur une un vissage ou autre chose il va exploser assez rapidement ce qui est pas le cas d'autres acryliques que j'ai déjà utilisé euh ou là t'es qu'est-ce que je fais n'importe quoi c'est quoi la hauteur c'est 13 c'est 12 pardon qu'on va se mettre à 6 ok je vais y aller voir hop nickel trou on fait un à souder c'est du laser ah je pourrais le chauffer mais alors il y a aussi un autre truc c'est que si je fais ça en fait j'y ai repensé après c'est que tu peux pas après euh comment dire t'es obligé d'enlever le connecteur voilà et du coup si je pouvais éviter d'avoir à enlever le connecteur pour enlever le câble et juste de pouvoir enlever le connecteur le câble alors le capteur assez simplement j'avoue que ça m'arrangerait sur un bord ah oui sur un bord bah sur ce bord là en fait je pourrais faire ça je pourrais après là ça va aller c'est juste le câble il va passer sur le côté au pire ici effectivement ça sera une petite encoche quoi je pourrais faire une petite encoche ouais mais j'ai pas de fer qui fait ça je vais m'en faire pour mes inserts et je vais le défoncer en faisant ça j'ai mon fer à souder de composants mais je vais le défoncer en faisant ça je vais faire mon trou dans 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 ouais bah je je me dis je suis en train de faire la plaque tu vois donc au final est-ce que ça a bien bien intérêt quoi ah tiens par contre pourquoi il veut pas en fait j'ai vraiment pas envie de toucher j'ai déjà pété en fait ce truc là comment dire le carter arrière s'est déjà pété je devrais normalement le refaire j'ai vraiment pas la flemme j'ai c'est vraiment très chiant à démonter si jamais je suis une connerie franchement franchement j'ai vraiment pas envie d'y toucher vraiment pourquoi par contre ah oui vas-y là c'est pour ça que tu veux pas me le recompute attendez on va faire un truc supprimer le besoin voilà tac 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 est-ce que c'est symétrique je pense pas que j'avais fait de la symétrie voilà et là maintenant j'ai juste besoin de lui donner une dimension voilà impeccable on peut fermer ça du coup là normalement c'est plus utilisé il se régénère magnifique voilà clac et je peux faire les trous voilà juste le câble qui va passer là en vrai faire une œuvre ce sera très bien vraiment ce sera très bien clac clac donc là là on est bien sur cette plaque j'affléchis une grande plaque rouge comme ça on va lui coller deux yeux ça me semble être normal de lui coller deux yeux ou est-ce que je fais une déco ouais on va laisser comme ça tac tac voilà ah non par contre j'avais déjà normalement une découpe laser par balle extension extension ah yes donc on va revenir ici euh on va sélectionner ça 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 voilà impeccable ok celui qui est ah voilà voilà clac petite sauvegarde hop ça on va pouvoir le découper alors par contre c'est pas du tout la bonne plaque attends qu'est-ce que j'ai ouvert ah voilà je suis en train de me dire moi si le nom correspond ou pas euh on recommence c'est l'extension je vais le changer par par balle voilà nickel euh on va par contre on va le réouvrir dans Inkscape je vais modifier ça je vais dégager les deux les deux éléments mais je le garde de cette manière là comme ça au moins j'en ai une copie qui est bonne il skate mais un temps infini à se lancer ok voilà parfait et ça on va le mettre en haut alors maintenant la question à 11 000 dollars c'est est-ce que euh est-ce que j'ai une il me reste de l'acrylique pour faire ça il m'en reste euh normalement c'est bon oui c'est bon j'en ai j'en ai euh est-ce que on va hop hop voilà donc c'est euh ça va être comme ça est-ce qu'on lui fait un petit design alors non on va faire un truc on va le faire à la découpeuse vinyle ça sera beaucoup plus joli on va dessiner un caribou euh j'ai plus de vinyle noir mais j'ai du jaune je sais pas si ça marchera mais euh mais au vinyle ça sera beaucoup plus joli on va faire ça non toujours pas hop voilà on va remercier le laser ouais ça sera beaucoup plus joli au vinyle et c'est parti je retrouve ma vinyle hop et il manque un peu de païm qui est qui est qui est tout voilà donc je sais ce qu'il faut je sais pas où la mettre mais euh je le voilà et voilà question entre une plaque en acrylique et une plaque en tolérée qu'est-ce qui est la plus chère tu pourrais peut-être faire des proto en bois pour ne pas gâcher dans la gagne le problème c'est que des plaques en bois en acrylique des plaques en bois de 3 mm j'ai beaucoup de mal à en trouver et au final ça se trouve que le en 3 mm euh comment dire en bois euh les plaques que j'ai qui sont plutôt de bonne qualité qui se découpe bien en laser euh je les trouve euh des fois plus chères que mon acrylique du coup euh puis bon ce que vous voyez pas non plus c'est que toutes les toutes les plaques qui marchent pas je les jette pas je les garde et je fais plein de petits trucs dedans en fait euh je fais plein de comment dire de petits designs de de trucs pour la coupe en général je me prends euh en général je me prends une petite soirée euh quelques quelques jours avant la coupe pour prendre toutes les chutes qui ont pas marché euh et euh faire des petits euh des petits euh porte-clés euh caribou qu'on offre aux équipes donc euh hop donc tac tac ici euh non tac voilà et voilà donc c'est pas perdu en fait c'est pas possible il faut dire ce premier il fait en plaque d'alude 5 mm ah 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 c'est quelle équipe euh vorlac t'es dans quelle équipe je me rends compte que je j'aime même pas et ma steam ah ça me dit rien du tout vous faites la coupe de france putain la laser elle a fait un bruit de fou est-ce que le cam le passe qui est plus rigide que ce que je pensais mais ça passe oh oui c'est nickel c'est nickel dernière à la coupe on était presque en face de vos ah oui ok si c'est bon j'ai 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 beaucoup trop d'équipe mais attendez c'est avec vous on a fait la coupe off ou on a mis de la musique à la con ouais c'est vrai que si il s'appelait hence ma wood ça aurait du sens en bois tac tac et vous avez je sais pas si vous avez vous avez vu mais a priori les stands ça changerait cette année donc du coup il y a peut-être moyen de faire des trucs ouais c'est attends je t'autorise le ouais c'était honnêtement l'année dernière c'était pas une très très bonne année pour nous et je t'avoue que j'ai malheureusement pas pu passer dans beaucoup de stands à mon grand désarroi et on va essayer de réparer cette erreur cette année j'adorerais pouvoir vous faire un petit live à la coupe pour ceux qui y sont pas mais malheureusement en terme de réseau c'est pas c'est pas folichon j'avais fait ça il y a deux ans ça avait été une catastrophe j'avais pu faire cinq minutes de live bah c'est surtout que comment dire moi j'avais pas enfin j'étais pas branché sur le je sais plus s'il y avait un réseau véritablement coupe j'ai même plus je crois pas non mais sur ma 4G moi c'était une catastrophe mais c'est mon réseau mon réseau à moi hop bon voilà avec les deux petites vis de devant pour régler voilà et ici toi donc on va se mettre à peu près au centre on va régler ça voilà et donc normalement oui c'est le réseau de mon opérateur téléphonique j'ai dit c'était quelqu'un je voulais faire un rythme pour la sauce et ouais c'était vraiment le live enfin le réseau à ce niveau là qui était compliqué hop alors du coup normalement sur le côté waouh magnifique maintenant ça ne peut plus volontairement je les pose ce qui m'arrivera jamais mais normalement ça ne peut plus se bloquer voilà donc ça déjà hop c'est réglé ensuite ensuite on va se mettre sur le côté je vais retirer ça et on va remettre le capteur avec le câble donc le capteur sera de là on va passer d'ici donc ça on va le fixer après quand on aura le dispositif là qu'on est en train d'imprimer je ne sais pas combien de temps il reste il reste 5 minutes ça va aller finalement relativement vite donc on va retirer ça je vais retirer aussi la partie électronique pour voir un peu comment j'avais câblé je ne me souviens plus du tout c'est quand même dommage pour un événement de robotique bah je pense que le réseau pour les équipes parce qu'en fait il y a un réseau ils font un stream au niveau de Planétien donc ils ont un réseau spécifique mais c'est un réseau qui est justement dédié aux rediffusions de la coupe etc donc oui c'est possible effectivement je pense que ça coûte de l'argent et effectivement je pense que donner cet accès là aux équipes et pas dans les priorités sachant que déjà donner une coupe c'est compliqué donc voilà je pense que les équipes de Planétien se concentrent effectivement beaucoup plus sur le fait d'avoir une coupe que de donner du réseau aux équipes donc en général on arrive à se débrouiller autrement je ne sais plus comment attend c'est cela ouais c'est ça normalement il y a voilà ça a des vis ici très bien connecteur voilà donc il faut que je soude là dessus sauf que j'ai un doute sur le branchement de mémoire c'est 5 masse et signal on va essayer ça sans perte d'éléments tac 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 après visibilité sponsor budget peut-être pas la fibre sur place quand même live off je crois est-ce qu'ils étaient à la fibre l'année dernière si 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 alors non pas voilà donc techniquement j'ai ça ça le live officiel est-ce qu'on a remarqué non je n'ai pas regardé le live officiel officiel alors alors voilà déjà si on l'allume et qu'il y a la lettre qui fonctionne oui c'est bon petite lettre devant pour repérer la distance qu'il faudra régler donc c'est bien ça avec le dispositif ici normalement qui doit passer voilà c'est ça quand il détecte rien est-ce que tu peux arrêter de détecter c'est ça non ça ok là j'ai cinq et là normalement je devrais rien d'avoir Oui, magnifique ! Je n'ai pas regardé le veille de 2022. Et celui de 2022 était pas mal, en plus ils avaient une WebTV en même temps. Donc je crois que de mémoire, ça tournait plutôt que pas trop mal. Alors, maintenant qu'on a fait ça... Hop, toujours en attendant que la pression se termine, on va venir mettre... Tac, tac, tac... Voilà, par contre là, le fait que... Voilà, tac... Et on va prendre de la gaine jaune. Par contre, est-ce qu'on a besoin de tout ce câble là ? Non, clairement pas. Donc, on va le passer de là, à là, jusque là. Donc, on va couper à partir d'ici. Tac. 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 oui je sais ça sert à rien on va quand même mettre une gaine jaune je trouve ça rigolo non plus d'ailleurs je ne connais pas le nom de cette coupe ah le ha voici coupe de france de robotique ça te parle pas après je pensais que tu connaissais pour dire ça parce qu'en vrai en termes de rediffusion de base j'aurais dû dénuder après ça a gardé cet aspect très audiovisuel voire même plus que c'était au tout début avec la comment dire avec l'émission égale m6 donc non sur ce côté là franchement je pense qu'il y ait à mon avis ce qu'il faut d'un point de vue technique parce qu'ils ont comme vous disais beaucoup d'autres trucs à gérer cette gaine ça ne va pas du tout mais si j'en mets une plus grande je vais avoir un problème avec la gaine thermo oui là c'est vraiment de l'esthétique ça n'a vraiment aucun intérêt surtout qu'en plus je vais pas pouvoir la faire aller jusqu'au bout puisque il faut que ça passe quand même dans la dans le trou que j'ai fait voilà pécable par contre la gaine ici thermo passera pas va devoir passer sur une autre gaine un peu plus grosse je dois avoir ça dans le coin j'avais de la gaine noire mais bon jeune ce sera bien tac 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 l'utiliser comme ça c'est pas une pièce qui se voit pas très grave ça c'est mon côté ouais c'est mon côté nordiste ça c'est un peu plus loin avec la gamme sinon il va falloir des surprises voilà c'est bien mais alors allez voilà parfait piquable ça donc tac on va voir ici alors par contre là il faut que je prenne un tout petit tournevis alors très honnêtement je suis si vous en doutiez je suis très peu le foot donc voilà rc lance ça va après le reste désolé aux aficionados allez marcel chauffe ah c'est pas marcel c'est pas marcel pignol celui-là c'est un autre c'est un nouveau faut lui donner un nom marcel pignol il est là alors pourquoi marcel pignol voilà parce que chef marcel derrière il y a quelqu'un qui m'a écrit pignol marcel pignol voilà je tairai le nom de cette personne qui se reconnaîtra peut-être hop on va remettre la petite protection pour éviter de la perdre oui alors si vous vous en doutiez aussi ce connecteur est beaucoup trop c'est beaucoup trop la violence pour ce qu'on fait pareil c'est l'aspect un peu graphique du truc ça me fait marrer voilà hop voilà alors là par contre c'est chiant du coup alors comment qu'on est branché là dessus on est branché comme ça voilà bon bah je pense que je vais faire un truc très simple je vais le souder avec ça dessus comme ça je me tromperai pas enfin j'aurais moins de chance de me tromper plutôt on va dire troisième sera fred ah j'ai mis pour aller avec marcel ouais effectivement faut pas que tu le passes dans le trou avant de tout accrocher et non justement c'est ça l'astuce c'est qu'on n'a pas besoin de le faire passer dans le trou alors au dessus voilà ça c'est jaune voilà le dernier je vais pas le mettre donc je vais juste relever celui là pour dire et celui là on l'utilise pas voilà tac donc je vais être c'est là j'ai pas de vent j'ai pasmeye j'ai pasé 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 je vais être voilà nickel on va retirer le connecteur maintenant et on va faire le dernier et voilà impeccable maintenant hop je vais pas mettre le ah si la petite protection on va remonter là on va tourner ça je sais pas je suis un peu en froid avec lui il fait quand même des sorties des fois qui sont un peu bizarres du coup j'hésite je suis plus proche de Fred et Jamy que de Mac Lesgy pour le coup ok voilà donc maintenant hop on peut le brancher hop voilà waouh c'est beau impeccable c'est vraiment vraiment trop en fait en plus hop le cap passe sur le côté voilà on va le pas passer là ah c'est magnifique c'est magnifique pardon pourquoi il se bloque pas ah ah fuck petit problème ça vient pas au bon endroit ouais ça va pas du tout ça ah oui c'est trop long oh ça vient pas se prendre correctement dedans du coup ça fait pas du tout ce pour quoi c'est prévu donc il va falloir faire ça un peu plus court je vais en douter un petit peu voilà voilà ça va être très très chiant on raccourcisse un peu tout quoi t'as raison petit bruit bizarre on va essayer de les faire voilà je crois qu'il va pas faire les deux en même temps c'est ça qu'on peut me dire oh attendez j'ai vraiment envie de tester un truc ouais ouais nickel donc techniquement maintenant voilà voilà avec ça autour pour tenir ah là c'est mieux là c'est beaucoup mieux du coup maintenant on tombe bien sur la gaine et sur le câble et sur la gaine tressée donc quand je serre voilà je suis sûr que mon câble tire pas voilà parfait nickel tire pas sur les soudures donc tout va bien ça c'est bon urbain c'est un bon nom tu rajoutes un chiffre derrière tu rajoutes un chiffre derrière c'est un peu ouais c'est marrant effectivement donc on va faire les deux les quatre derniers d'un serre ah la grosse blague effectivement je peux faire aussi ça avec romain mais bon c'est pas très fin c'est pas très fin alors hop voilà ah cette pièce est incroyablement dégueulasse je sais pas ce qu'il s'est passé mais ah mais attendez ah je sais ce qu'il s'est passé mon câble c'était coincé alors mon capteur qui est ici donc là est-ce que c'est bien centré oui c'est bien centré magnifique bon bah le côté moche on va le mettre en dessous de toute façon comme vous le disais on l'utilise pas là hop voilà magnifique on va mettre un petit coup de l'autre côté WHAT bah qu'est-ce que j'ai que ce délire wow bah heureusement que c'est juste pour un capteur euh attends ça c'est là donc devant c'est ici ah non il n'a pas été fait pour ces inserts là c'est pour ça que ça marche pas ils ont été fait pour ceux là qui sont au point le plus gros parce que je voulais garder les autres pour un autre besoin ah bah voilà je l'utilise aussi voilà donc là on est bon voilà donc on peut fixer ça devant bah ça va ouais c'est D'accord, allez on le retire, on n'a rien vu. Voilà, pourquoi ne pas avoir mis un simple domino comme connecteur ? Parce qu'un domino ce n'est pas beau. Non mais je ne sais plus si je l'avais expliqué mais sur les expériences, comme il n'y a pas grand chose à faire comme dispositif, comme ça passait assez vite. J'aime bien faire des petits trucs comme ça à la con, genre en mettant des connecteurs qui n'ont aucun intérêt à cet endroit là, mais juste parce que c'est rigolo, tu les mets, enfin voilà. Aïe par contre, effectivement, j'ai vu un petit truc, c'est que les connecteurs que j'avais utilisés étaient déjà percés. Donc, est-ce que je vais réussir à laisser ce truc ? Mais ouais, déjà l'année dernière, j'avais mis des connecteurs qui étaient là mais pour la décoration. En fait, c'est plus pour le lore quoi, pour la déco. J'avais mis des boutons qui ne servaient à rien. Voilà, c'est juste le moment où tu fais des trucs un petit peu rigolos et où tu surenchéris. Voilà, je trouve ça rigolo. C'est une autre manière de faire ce qu'on appelle encore les expériences, parce que la première année où on a dû faire ces dispositifs qui étaient sur les côtés, c'était l'année, donc c'était en 2000, c'était en 2019 et il fallait faire ce qu'on appelle une expérience, puisque le thème de l'année 2019, c'était autour de l'Atom, c'était Atom Factory. Et c'est la première année où on a eu ce dispositif à faire sur le côté, qui avait à la fois un intérêt technique, ou pas, des fois c'était vraiment très simple, mais aussi un intérêt un peu esthétique. D'où le fait de mettre des fois des LED alors qu'il n'y en a pas besoin, de mettre des trucs alors qu'il n'y en a pas besoin, des capteurs, des machins, etc. Enfin voilà quoi. Et les gars, ils font des trucs assez fous sur ces dispositifs chaque année. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le passer dans le trou, ça fait juste ça. Voilà. Dic. Alors, si le code est bien fait, normalement, je branche, ça marche. Oh, bienvenue à tout le monde de chez Yorzian, comment allez-vous ? De toute façon à pêcher, tu ne comprends pas ça dans les trucs à côté. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça, c'était une année. Comment ça va ? Les Yorzianais, je ne sais pas comment vous vous appelez dans la communauté de Yorzian. Hop, voilà. On est en train de... Regardez le petit câble magnifique qu'on a fait, qui est totalement overkill par rapport à son besoin. Nous sommes en train de travailler sur le dispositif de type panier que nous utiliserons à la coupe. Et nous avons fait, ce soir, le petit système de câble avec le capteur à l'avant pour pouvoir détecter quand un robot approche. Et pouvoir lancer, du coup, le panier. Donc là, on est juste en train de le brancher. Et je vais aller rechercher la batterie pour pouvoir le démarrer et vous montrer si ça marche ou si ça marche pas. Parce qu'il y a une possibilité que ça marche pas. Surtout si je ne retrouve pas la batterie en question. C'est assez rigolo. En tout cas, il est venu. Ah, la grosse blague, je ne retrouve pas la batterie. Attendez, qu'est-ce que j'en ai foutu ? Ah, c'est pas vrai. C'est une blague, ça. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Bon, ben, il n'y aura pas de test. C'est pas vrai. Bon, alors, attendez. On va y arriver. C'est pas grave, on va le faire avec une autre batterie. Voilà, hop. Batterie, tac. Heureusement que j'en ai une autre. Voilà. Donc, tac. Normalement. Ah. Et il ne se passe rien. Donc, comme quoi, il n'est pas lieu de s'exciter. Ah, mais j'ai peut-être plus de batterie sur celle-là. Ah oui, elle n'a plus rien. Ah, ben, génial. Bon, ben, écoutez. Magnifique ! Les yorziètes ! Ah non, mince. C'est dommage. C'était un très très beau nom. Je vous aurais appelé les yorziètes. Qu'est-ce que vous faisiez ? Pendant que j'essaie de trouver une solution pour vous montrer ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous faisiez avec les yorziètes ? Ah, ben si, elle est là-bas. Bien sûr, elle est là-bas. Et elle est complètement déchargée, puisque je l'ai utilisée pour mon oscilloscope. Parfait, ça. Magnifique ! Donc, ben voilà. Bienvenue sur le live de la louse. Je ne sais pas trop comment je vais tester ça, puisque c'est un câble USB à l'intérieur. Écoutez, on va recharger la batterie, et puis on se retrouvera plus tard pour tester. Les deux batteries que j'utilise, normalement, sont déchargées. Donc, ce n'est pas grave. Si tu voulais overkill encore plus, mettre une gaine qui s'allume. Ah oui ! Oh, ce serait incroyable, ça. Ça, ce serait vraiment overkill, ça. Hop ! Yorziè, c'est yorziè. Yorziè. Moi, je trouve que ça sonne bien. Honnêtement, moi, je trouve que ça sonne très très bien. Je suis en train de regarder, parce qu'en fait, c'est une rallonge qu'il faut que je branche. J'ai peut-être une rallonge en dessous. Alors, attendez. Le problème, c'est qu'il faut brancher ça au fond. Ah ! Attendez. On va peut-être pouvoir s'en sortir avec un chargeur. Magnifique ! Voilà. Et donc, du coup... Waouh ! Tout va bien ! Nickel ! Donc, ça marche. Donc, le principe, c'est quand on l'allume, il fait un petit coup de chpouing-chpouing, pour vérifier que ça fonctionne. Et du coup, à chaque fois que le robot va venir, il va venir se coller pour déposer les éléments. Hop ! Ça va tourner pendant un certain temps. Ça reste en train de tourner le temps qu'il est là. Et quand il s'en va, ça continue de tourner et de décharger les balles, et de les stocker, du coup, à l'arrière. Là où on avait fait, il y a deux semaines, le petit gradateur. Vous voyez ? Avec le petit design, là. Tac, tac, tac. Donc, tout ça, tout ça fonctionne pas trop mal. Donc, là, maintenant, si on met des balles, on va avoir un truc qui va tourner. On a regardé un outil d'inventorning de serveur qui s'appelle Letbox. D'accord. Ok. Et j'ai présenté mon nouveau setup. Oh ! Bah, j'irai faire un tour, alors. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Nouveau setup, nouvelle pièce ? Ou carrément, matos et tout ça ? On va attendre, là. Donc, par contre, c'est le bordel avec les camels et tout. Donc, je vais mettre le câble derrière. Oh là là là. Voilà. Donc, techniquement. Je vais juste réorganiser mes caméras à le bureau. C'est déjà énorme. C'est-à-dire que... Je sais pas combien de temps ça t'a pris, mais je pense que ça a dû être déjà pas mal. Et c'est déjà un gros, gros boulot, quoi. Alors, du coup, hop. On va mettre les balles. Donc, on approche. Hop. Voilà. Comme ça, on vérifie que même quand on le met sur les côtés, ça tombe bien. Voilà. C'est nickel, ça. Voilà. Et à l'arrière, du coup... Couche et bruit dessus. Hop. À l'arrière. On sait combien on en a mis. À savoir... Là, on en a mis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nickel. Et bah voilà. Ça marche. Du coup, quand on lève, hop. Les balles s'en vont. C'est nickel. Voilà. C'est validé. On peut le refermer. Notre système. Vous l'avez vu comme ça. C'est très bien. Le RAID s'est passé au bon moment. Ah ! Le RAID avec des balles. J'arrive. Voilà. Le... Vous êtes arrivé au bon moment, le RAID. Parce que voilà, on a officiellement terminé ce dispositif. qui était un petit peu en attente depuis quelques semaines parce qu'il lui manquait capteurs, câbles, petits dispositifs en plus à imprimer en 3D. Enfin bref, il y avait plein de petits trucs qui attendaient. Donc maintenant, voilà, c'est fait. Je vais pouvoir recharger la petite batterie, refermer la partie électronique et c'est bon. Ça t'a pris la journée ? Bah oui, oui. Je me doute. Je me doute. Et tu avais... Comment dire ? Tu... C'était un besoin parce que tu changeais ton espace ou parce que tu avais envie de changer ? Ce qui est aussi une très bonne raison. Là, on va refermer tout le capot d'électronique. Voilà. Là, souvent, c'est pas changer le setup, ça va. C'est le câble, le câble management derrière. C'est toujours une horreur. D'ailleurs, là actuellement, c'est pas trop mal mais c'est quand même une horreur. Trop de compression. Ah oui, ok, je comprends. Je comprends tout à fait. Hop. Il me manque encore quelques câbles car ils sont assez tendus. Ah oui, des rallonges où t'as acheté des câbles un peu plus longues. Voilà. Alors du coup, là, juste quand même, mais je ne le ferai pas ce soir, mais ça là, ce câble là est absolument dégueulasse par rapport au reste. Donc j'aimerais bien le faire de la même manière que celui-ci. Et je pense que ça va rester comme ça jusqu'à la coupe de Belgique. En tout cas, pas très content. Et vous voyez, regardez le câble qui passe dedans. Il ne dépasse même pas. C'est nickel ce système là. Voilà. Je n'ai jamais fait mais franchement, voilà. Et puis ça tombe très très bien. Ça tombe très bien. Aucun souci quoi. Comme c'est marrant. Quand j'ai fait ma vidéo pour les Kobo, avec les Kobo plutôt. J'ai dû installer ma caméra que j'utilise maintenant sur le Kobo et passer d'un setup où ta caméra est fixe à un setup où la caméra bouge dans tous les sens. Je n'avais pas pensé mais les câbles, ça allait devenir très compliqué. Notamment, comment dire, le chemin de câble pour passer de la caméra, donc du mini, au bras du robot. Et donc, du coup, pour faire ça, je crois que je les ai encore. Bon, je ne les ai plus, j'ai dû les mettre à côté. J'ai dû les mettre chez moi. Mais j'ai acheté des câbles avec des câbles torsadés spécifiques pour ça. Je ne les ai vraiment pas nécessaires. ... Ah bah non, je suis con ! Bah non, ils sont branchés ! Ils sont actuellement branchés ! Mais ouais, bref, j'ai pris un mini HDMI coudé à 90, plus une torsade derrière, plus une rallonge. Ce qui fait que cette partie-là, torsadée, était un peu souple mais fixée des deux côtés. Donc là, ça n'abîmait pas le connecteur de la caméra. Et après, derrière, le reste retourné sur le robot. Mais je le montre bien dans la vidéo, donc quand la vidéo sortira, ça sera beaucoup plus clair. Mais ouais, du coup, là, ils sont branchés sur mon setup actuel. Je suis un peu débile. J'avais oublié que j'avais fait ce montage-là aussi chez moi, quoi. Bon, parfait ! Du coup, là, ce qui serait pas mal, c'est de faire une petite découpe vinyle du logo Les Caribons. Ça, ça serait vraiment top. Ici, on pourrait lui mettre des flammes, comme ça. Non, je déconne. En fait, je déconne à moitié, je trouve ça assez rigolo. Ça marche, bonne nuit à toi. Merci beaucoup pour leur aide. N'hésitez pas à aller follow la chaîne de Yorzian si vous voulez suivre un peu ce qu'il fait. C'est assez fou. Et il a une chaîne YouTube aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hop ! Bah de rien, je t'en prie ! Et puis bonne semaine à toi ! Alors, on va tout enlever, puisqu'on va venir positionner maintenant la découpeuse vinyle. Et je suis en train de me dire que cette histoire de petite flamme sur le côté, c'est vraiment pas cool. Ça me fait vraiment marrer. Du coup, j'ai presque envie de le faire. J'ai même carrément envie de le faire. On va même carrément le faire. Alors... Qu'est-ce que j'ai comme vinyle ? En fait, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de vinyle. En vinyle, vraiment, qui va bien fonctionner, j'ai ce jaune-là et je n'ai rien d'autre. Donc, ça va limiter quand même pas mal notre boulot. Alors... Tac ! C'est parti ! Il faut que je rebranche tout. Ça fait une éternité que je ne m'en suis pas servi. Et il faut être débranché. Hop ! On va rebrancher notre câble qu'on a utilisé. Voilà ! Et... On va alimenter le bousin. Hop ! Voilà ! Tac ! Et c'est parti ! Une flamme avec un aigle royal à la sauce américaine. Une barre de lumière à la kit. Alors... La barre de lumière... Pourquoi pas ? Mais il faut que j'en récupère. J'en ai... J'ai recommandé des petites barrettes de LED... Comment... Euh... Euh... Oh ! Multicouleur, quoi ! Donc, je voudrais bien en mettre dedans aussi. Mais ça, ça arrivera dès que je les recevrai. Euh... Du coup... Ce qui serait pas mal dans un premier temps, c'est... Les caribou. Ici. Là, je pense devant. Et ici, des flammes. Euh... Donc, comment on va faire ça ? On va faire ça... De manière très simple, on va utiliser... Euh... On va utiliser... Une scape. Euh... Par contre, je voudrais vérifier si... Le... Euh... Pc repère bien la... La silhouette. Donc, hop sur le robot, il ne risque pas de s'accrocher à quelque chose. Le... Ton câble sur le robot. Euh... Le câble à l'arrière, tu veux dire ? Après, ce dispositif-là est pas en mouvement. Il est pas sur une table. Il est posé à l'extérieur de la table, en fait. Donc, euh... A priori, euh... On devrait pas avoir trop de soucis. Alors, est-ce que si je fais envoyer... Ouiiii ! Il la repère ! Magnifique ! C'est un peu le logiciel de l'enfer, silhouette. Donc, on va prendre ça. On va faire fichier nouveau. Voilà. Et hop, on va insérer. Donc ça, c'est le premier... Design. Donc, on va s'en servir pour avoir la taille. On va revenir sur ça. On va fermer parce qu'on n'a plus besoin. Et on va ouvrir... Euh... Le... Alors, c'est... Carter latéral. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Convoyeur... Ah ! Convoyeur left ou Convoyeur right ? Euh... Non, c'est électronique. Donc... Yes ! C'est ça. Voilà. Et donc, nous, c'est... Euh... Pas cette partie là... Alors... On va le prendre. On va le coller. Et... On va le modifier après. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais essayer de le modifier pour que vous puissiez voir... Correctement. Tu viens d'en inscrire pour envoyer directement à la silhouette si tu préfères. Euh... Je l'ai... Alors... Je sais que ça a été... Euh... Corrigé. Mais euh... Je l'avais déjà utilisé il y a un an. Et j'ai eu des trucs très très étranges qui se sont passés dessus. Donc euh... Enfin non, plutôt, je ne sais pas si ça a été corrigé. Donc euh... Si ça a été corrigé, je suis assez preneur, ouais. Donc... Je ne vais pas utiliser ça ce soir parce que euh... On sera parti sur euh... Une heure et demie déjà. On va faire le design. Moi ça fonctionne bien... Subuntu. D'accord. Ok. Et ben... Euh... C'est bien parce que je dois réinstaller une euh... Machine sous Ubuntu demain. Euh... Je lui donnerai peut-être un petit test parce qu'on a une euh... Silhouette aussi au boulot. Et je voulais euh... Euh... Sur le PC euh... Du boulot qui pilote la silhouette, je voulais la passer sous Ubuntu. Donc ça tombe très bien. Et c'était une des... Un des trucs qu'il fallait que je teste. C'est quoi le nom de la donne ? Que t'as utilisé ? Alors s'il y en a pas... Il y en a pas plusieurs. Euh... Alors il faut que j'aille dans communication, logo... Ah j'ai pas un petit logo là ? Bah... Incroyable ça ! Euh... Bah on va ouvrir le poster, c'est celui où j'ai le dernier logo. Ah oui, le Tifa, voilà. Du coup je pense que c'est celle-là que... Celui-là que j'avais vu. Ah non, c'est pas du tout celui-là que j'avais vu. Ah ouais, le problème c'est que moi ça marcherait peut-être avec la caméo 3. Sauf qu'au boulot c'est la caméo 4. Euh... Et du coup j'avais vu un autre truc pour la caméo 4. Et bah écoute je regarderai euh... Je regarderai, je le laisse ouvert. Pour demain. Tac. Ouh, beaucoup trop gros. Sous. Voilà. Euh... Par contre... D'accord, ok. C'est comme ça que c'était fait. C'est horrible. Pourquoi j'ai fait ça ? Ok, donc ça, hop. Incroyable ça. Alors... Dégager le contour. Dégager le contour. Dégager le contour. Dégager le contour. Un belief. Dégager le contour. Dégager du contour. Dégager le contour. hop voilà donc ça c'est ma découpe ma première découpe impeccable ah mais c'était toi qui avait rédigé le tuto ah mais t'es au tifab mais non en fait je viens de relire le message j'avais lu trop vite ah mais je savais pas ah mais c'est trop drôle d'accord ok mais non ah je savais pas du tout putain je fais des liens dans ma tête mais genre 3 ou 4 ans après ok ok ah trop bien trop trop bien putain en plus pour le boulot je suis passé à Brest en début d'année enfin début genre septembre et il y avait pas de temps du coup j'ai pas pu passer mais j'aurais eu trop trop envie de passer ah c'est vraiment très très drôle ça alors flamme attends qu'est-ce qu'on va mettre flamme déco voiture oui oui parfait 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 attendez ils sont beaux c'est très beau c'est très très beau bah j'ai pas pu j'ai pas pu j'étais dégoûté ça a été vraiment trop long quoi ça a été on est vraiment pas resté suffisamment longtemps et pas de temps donc attendez c'est une dinguerie là le flamme eagle il est trop long mais il est pas mal il est pas mal il est tout à fait dans l'ambiance attendez attendez on a pas un avec un caribou par contre il faut que je l'écrive bien parce que si je l'écrive avec un K il n'y a personne qui va comprendre attendez un petit peu si je mets caribou flamme il n'y a pas un truc là il y a un très très beau design euh euh fichtre enfin je voulais j'en voulais un dans ce genre là ça aurait pu être incroyable ça ça mais euh attendez il y a peut-être moins ouais let's go attendez j'en reviens pas j'étais à 23h25 j'avais vraiment pas prévu de faire ça ça me fait beaucoup trop rire pour arrêter maintenant ok ok allez let's go euh on va prendre celui là dans ce sens là c'est pas mal ok alors attendez est-ce qu'on peut faire un merge euh genre attendez attendez je suis sûr je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc euh ok magnifique ça chemin vectorisé cliqué magnifique ça hop on va se le garder de côté euh tout ça on s'en fond ça c'est pas mal et lui tout ça on s'en fond allez c'est parti c'est vraiment très con ce qu'on fait là ce soir ah pourquoi euh pourquoi il m'affiche pas les euh ah oui toc ok nickel alors attendez parce que là là c'est pas mal mais on va séparer un peu les items parce que j'ai envie de les les retransformer un petit peu voilà magnifique oh ça marche ah 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 alors attendez 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 un peu plus petit voilà c'est vraiment trop con attendez attendez on arrive ça arrive ça arrive bon on va corriger ça de toute façon on va aller à vinyle baisse la truffe euh attendez je n'ai plus commencé foutu un caribou ah oui mais oui mais oui attendez mais non attendez il faut lui faire les ah je sais bien que j'aille garder ça de côté parce que euh il me faut ça il me faut ça là ça c'est parfait ça hop parce qu'il a une petite il a un petit bouc le caribou donc si on fait un truc si on fait un truc dans ce genre là normalement il y a moyen oh il y a attend il y a un truc ah c'est pas non non ça marche pas non non attendez ouais comme ça il y a un truc ça fait un petit coup en plus la truffe ouais il faut la baisser parce que là ça fait vraiment chien alors je crois que je peux faire ça voilà nickel impeccable je pense que là je bouge un peu ça voilà lui ici bah si il y a un truc il y a un truc quand même attendez caribou caribou non pas caribou flamme c'est bon peut-être bah c'est vrai que souvent en fait la forme des bois elle est pas respectée sur les designs mais c'est vrai qu'il y a un genre de bois trop en dessous là euh moi je le trouve pas malin genre j'enlèverais ça si ça le fait j'enlèverais ça salut spéciori t'arrives au bon moment hop voilà par contre là on va le simplifier un peu sur ça on va le supprimer voilà tac les petites artefacts là on va les dégager voilà voilà nickel voilà ça a l'air pas trop mal c'est un carilou ouais j'avoue j'avoue que ça fait passer la première impression rigolote ça fait plus un loup déguisé en caribou qu'un caribou qu'un caribou notamment je pense que parce que l'oreille est vraiment trop grosse déjà un chien avec des cornes c'est exactement ça il est incroyable il a bouffé attendez celui là il est pas mal c'est vraiment vraiment tout match après je trouve ça rigolo le le lui sera quelqu'un on lui a mis des cornes c'est con que ce soit de la découpeuse vinyle parce que sinon sinon on aurait pu pousser le 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 truc jusqu'au bout genre lui mettre vraiment un nœud mais mais on peut pas après il y a toujours la solution de se dire ah oui et forcément hop tout ça on va mettre de là ça là voilà ça allait trop loin les amis hop 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 moi je voulais juste brancher un capteur ce soir est-ce que est-ce que là est-ce que là il n'y a pas un petit truc genre en mode vraiment la truffe au vent quoi bon après je pourrais le redessiner complètement mais ça va trop loin pour une connerie euh il y a il y a un petit délire en fait j'aime bien la gueule du 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 chial ou je sais pas quoi devant c'est pour un tâtillage tribal non pas du tout c'est pour équiper pour faire de la vinyle sur un morceau du robot quoi c'est vraiment c'est vraiment très con parce que là du coup ça irait bien ça irait là ça n'a aucun sens ça n'a vraiment aucun sens est-ce qu'on est d'accord tous autant qu'on est que ça n'a aucun sens ce qui est fait là et pourtant j'ai envie de le faire et vous savez quoi on va je vais prendre ça je vais prendre ça et ça on va faire un nouveau document voilà on va les mettre là clac clac voilà lui par contre on va faire une petite union nickel voilà et ouais ouais je pense qu'il faut le faire je pense vraiment qu'il faut le faire ouvrir qu'est-ce que je peux ouvrir comme type de fichier déjà ce machin ah oui du DXF qu'est-ce qu'il y a en faire hop alors on va l'enregistrer parce que je pense que c'est important de le stocker à un endroit où on ne perdra pas ça dans communication et je vais créer officiellement le dossier stickers dans 2023 et donc ça s'appellera WESH01 j'en fais plus allez allez nickel il faut que je clique alors ouvrir WESH01 dans communication stickers WESH magnifique waouh c'est incroyable c'est incroyable est-ce que ça se fait ça franchement ça se fait alors on va avoir un putsch 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 euh pfff ouais trop fou est-ce que je vais avoir besoin de ça écoutez hop je suis tellement habitué à la 4 maintenant que je n'ai plus du tout utilisé la 3 ok super impeccable donc on va envoyer ça donc pff ok voilà ok ça c'est c'est ça c'est vraiment très petit ah là 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 qu'est ce qu'il faut pas faire enfin peut-être que je me refasse un support est complètement zappé de pas que j'avais pas de support pour cette bécane ok donc pendant que ça fait ça on va retourner ici ben non mais là en fait on est bon c'est juste que le transfert je sais pas trop comment je veux le faire vu que j'ai pas de papier transfert c'est un scotch hop tac C'est déjà fini ! Waouh ! Incroyable ! Alors, vous ne pouvez pas le voir, moi je vous le dis déjà, c'est la fin. Par contre, parce que je n'ai plus l'habitude de cette décane, j'ai vraiment gâché un peu de mienne. Je vais essayer de le récupérer comme je peux. Voilà ! Pour le moment, je vais essayer du vinyle noir. Alors, ça ! On va le mettre de côté. Ça, je peux réutiliser. Allez, c'est parti ! Let's go ! On va déjà faire le titrage. Ok. C'est rassurant, c'est qu'au moins, c'est bien découpé. C'est parti ! Ok. Petit échelillage. Ça se passe bien. Je commence avec un modèle que je connais, de toute façon. C'est autre problème. Par contre, la pince est à chier. Voilà. Et voilà ! Magnifique ! Ça, c'est bon. Maintenant, le loup, chien... Tout ça, tout ça. Non ! 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 de ce côté là ça se passe bien j'essaie de faire attention ça va le vinyle est relativement de qualité il s'échenille quand même relativement bien mais on va pas se précipiter ça serait d'abord de tout casser waouh il s'est retrouvé magnifique eh ben voilà il est nickel tac 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 ok donc non on va positionner ça donc j'ai pas de j'ai pas de scotch qu'il faut à moins que j'ai peut-être du scotch un peu lélu donc la petite technique de forin on va faire ça au scotch de peintre mais on va le l'user un peu parce que le papier transfert en fait c'est un papier qui colle mais qui colle pas trop qui colle suffisamment pour pouvoir transférer le le vinyle le récupérer mais pas trop pour éviter de ne pas réussir à l'enlever donc voilà là par contre comme je vous disais ouais du coup ouais c'est un vinyle un peu de qualité donc je pense que je vais essayer de se faire sans vieillir enfin sans l'user on va voir ce que ça donne ça marche bien avec des vinyles à la vache alors comment je vais en chier avec le bah putain j'ai jamais vu ça ah non mais en fait il est en train de se non fais pas ça fais pas ça fais pas ça alors attendez on va appuyer dessus quand même un peu mieux s'il te plaît ah merde le papier est en train de se en train de partir avec en dessous là c'est quoi ce délire première fois que ça me fait ça alors tac 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 ah voilà non pas voilà voilà là il était peut-être un petit peu trop là je vois rien du tout ça va une mineure non ça m'a l'air pas trop mal voilà et un chalumeau c'est un trolumad avec deux vins mon dieu alors je ne raconte pas comment chier pour la suite ok fourf m m m m m m C'est parti. C'est parti. Ça rentrait très bien. Alors, par contre, le loup. Le loup, le loup, le loup. C'est pas un loup, c'est un caribou. Comment on va faire ? Parce qu'à tous les coups, ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on va essayer de l'enlever plus facilement que l'autre. Ça a l'air d'aller. Et comme les surfaces sont moins importantes, ça s'accroche moins un peu pied en dessous. Par contre, pour le transférer, on va se marrer. Allez. Voilà. Alors, attention. Attention là. Putain. Ah, ça peut être très... ...visuel, mais... Ah, ça va être trop chaud ! Le design est vraiment vraiment très petit. ... 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